Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance de la fin d'année. On va aller voir quels cadeaux l'univers vous réserve. Les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis, comme d'habitude, à aller voir vos autres signes. Comme vous pouvez le constater, les commentaires sont désactivés sur cette série de vidéos. En l'occurrence, ils sont quand même réactivés en général sur la chaîne. Pour les prochaines vidéos à venir. Les amis, pour votre guidance, on va commencer avec le petit cadeau de fin d'année. Donc avec le Béline de Gabriel Sanchez, les Murmures de Ganesh. Ensuite, on fera notre oracle taroscope avec les rêves enchantés de Lenormand, accompagné du tarot Histoire de sorcière. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles. Bien sûr, on va aller voir ce qui va se passer d'ici la fin d'année. Quel cadeau ? Mais pourquoi vous le méritez aussi ? Comment vous avez cheminé durant toute cette année 2023 ? Alors, donc, les Sagittaires, si la guidance vous parle, vous plaît, bien sûr, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et puis vous avez tous les moyens pour me joindre. Le plus simple, c'est de m'envoyer un petit message sur WhatsApp et je vous envoie les infos pour une consultation. Voilà, les amis, je vous souhaite en tout cas une excellente fin d'année et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. C'est parti, les amis, on y va. Quel est votre cadeau ? Les Sagittaires. On va regarder, on a la carte des présents. Donc, les présents, ce sont des cadeaux, bien évidemment, dont soutien, récompense, bénédiction, providence. On va voir au fur et à mesure comment ça parle, mais en tout cas, c'est destiné. Mais moi, quand je vois la main comme ça qui sort du ciel, souvent, c'est des cadeaux de l'univers. Donc, on peut en avoir un ou plusieurs. Ici, on a quand même le soleil qui nous aura, je perds mes mots, qui nous ramène à quelque chose de positif. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit les murmures de Ganesh et on va aller regarder le petit message. Allez, c'est parti. Sagittaires. Donc, attendez-vous à une ou plusieurs belles surprises, les amis. On en a deux, on ne va en prendre qu'une seule. Des récompenses pour les efforts fournis durant toute l'année 2023. Allez, regardez, pour votre persévérance. Regardez, nous avons la corne d'abondance ici. C'est magnifique. Et on en revient au numéro 10. Là, on a le nombre 10. Et ici, 28, ça fait 10 de plus 8. Donc, super, c'est vraiment coup de chance, retour parce que 10, c'est aussi la roue de fortune. Donc, un retour sur justement votre persévérance, votre détermination. Allez, c'est parti. Vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. La défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Une légende extraite de Mahabharata raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata que lui dictait Vissia. Voilà, la défense est ici symbole de sacrifice et de force. Elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin. Si vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires, cela ne sera pas en vain. Vos efforts seront bientôt récompensés. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. Soyez patient et appréciez les progrès que vous avez fait jusqu'à présent. Si votre travail n'a pas encore été payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il sera préférable de modifier vos attentes. Il n'y a jamais de garantie. Bon, moi je vois une belle récompense les sagittaires. Vous avez travaillé dur d'une manière ou d'une autre. Voilà, on a deux mains comme ça qui sortent du ciel ou autre pour vous tendre vraiment une récompense, un cadeau. Donc c'est magnifique. Allez les amis, on va voir un petit peu pourquoi. C'est parti. C'est parti, sagittaires. On y va. Allez, on met trois cartes pour voir les événements qui ont été importants durant cette année 2023. Alors, il y a eu quand même de la nouveauté dans votre vie pour certains sagittaires. Peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez eu une grossesse, un bébé, pourquoi pas, une naissance. Alors, ici nous avons le vaisseau. Nous avons ici la tour. Et avec ceci, nous avons les oiseaux. Ici, regardez, on a la croix. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, pour beaucoup de sagittaires, vous avez porté votre croix un bon moment. Et cette croix, ce problème, ce fardeau, j'ai envie de dire, que vous avez rencontré durant cette année, ça a été tout ce qui est en lien avec l'administration, la justice, tout ce qui est légal. À voir comment cela peut vous parler, on sent qu'il y a eu beaucoup de communications, on sent qu'il y a eu pas mal de déplacements, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette période. Bon, au niveau, par rapport à un ou plusieurs bâtiments officiels. D'accord, c'est ce qu'on voit. Mais vous avez porté votre croix et en plus de ça, vous avez été extrêmement courageux. D'accord, peut-être un procès en cours ou toute autre chose. À vous de voir comment cela vous parle, des démarches administratives. Vous voyez, vous adaptez comment cela vous parle, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été de tout repos. Mais en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes déplacés, vous avez communiqué. Bon, voilà, peut-être que ça concerne aussi un nouveau projet, pourquoi pas. Bon, en tout cas, moi, je sens quand même qu'il y a eu des blocages, mais que vous avez tout fait et que ça a été quand même assez difficile. Il y a eu beaucoup d'angoisse, d'ailleurs, par rapport à cette situation. Allez, on regarde ce qu'on a en plus avec le tarot. Eh oui, huit de denier. Vous êtes donné à fond, en fait. Vous avez beaucoup travaillé ou bien vous êtes donné à fond dans un projet ou à fond dans ses démarches. Vous voyez, on a la tour quand même pour une reconstruction pour certains. Pour une reconstruction, pour d'autres, peut-être qu'il y a eu une séparation, un divorce, quelque chose comme ça. La fin d'un engagement, la fin d'un travail aussi. Pourquoi pas. Ouais, mais en tout cas, vous voyez, le vaisseau et le chariot, pour moi, ce sont les mêmes cartes. C'est le fait de se déplacer, le fait d'agir, malgré que c'est difficile, malgré que c'est lourd, malgré que c'est en train de se détruire, malgré que... Bon, voilà, à voir comment cela vous parle. Vous avez fait les choses à fond. Vous avez clairement persévéré. Voilà pourquoi, là, vous, vous avez une récompense, peut-être même financière. Tout dépend comment cela vous parle. OK ? Allez, on va voir où vous en êtes aujourd'hui. Où vous en êtes aujourd'hui, Sagittaire ? Alors, on a le fouet. On a le renard. Ouh, et on a la faux. Eh bien, dis donc. Et là, nous avons la lune. Bon, là, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter. Alors, peut-être la fin des conflits au niveau professionnel. Conflits à cause de problèmes de reconnaissance. Ça, c'est possible. Peut-être conflits en vous, professionnellement parlant, au niveau financier aussi. Pourquoi pas. On sent que peut-être qu'aussi vous lâchez un travail. Pour le coup, ça, c'est possible. Donc, à vous de voir. Soit vous lâchez actuellement quelque chose. En plus, Sagittaire, vous êtes quand même en fin de cycle. Donc, forcément, il y a des trucs à épurer. Donc, soit vous lâchez un travail. Ou soit vous êtes en train de mettre de l'ordre, de lâcher des conflits. Soit dans le travail ou soit en vous. OK ? Tout est en train de s'apaiser. On sent que vous êtes passé par une période très compliquée. Où il n'y avait pas forcément de reconnaissance ou pas forcément d'argent dans ce que vous faites. Mais c'est en train de s'apaiser. Le soleil commence à, d'accord, à revenir. Alors, on a l'impératrice. On a une lève de bâton. Ouais, on dirait que vous vous protégez. Là, vous vous protégez, en fait, soit de conflits intérieurs, soit de conflits dans une situation avec autrui. Je pense que par amour pour vous, vous vous protégez. Mais vous êtes quand même assez fatigué, quoi. On le voit, hein. Vous êtes quand même assez fatigué. Mais bon, encore une fois, on a le roi de bâton, là, qui nous parle clairement de détermination. Après, on peut avoir des conflits avec une maman aussi, pourquoi pas. Ou par rapport à un projet, vous vous donnez à fond, on le voit, pour avoir de l'argent, pour avoir une forme de reconnaissance. On sent que c'est pas facile. Mais encore une fois, là, vous êtes toujours en train de faire preuve de détermination. Donc, ça, c'est super. Maintenant, on va aller voir comment ça évolue d'ici la fin de l'année. Comment ça évolue, Sagittaire ? Alors, on a la boussole. Je savais qu'il allait sortir. Le soleil, super. Et la carte de l'ours. Bon, ben, magnifique. Alors, comment ça évolue à la fin de l'année ? Clairement, vous allez être fatigué, crevé. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous faites derrière ça. Mais en même temps, il y a un changement de direction. Dans le sens où je ne pense pas que vous changez quelque chose. Pour certains, oui, si là, vous mettez fin à quelque chose. Effectivement, vous changez peut-être de domaine, d'activité. Ou peut-être que vous faites une reconversion. Ça, c'est possible aussi. Dans tous les cas, vous allez être super heureux. Et puis, toujours cette force, ce courage, cette vigueur. Vraiment, c'est incroyable. Vous avez toute l'année fait preuve de détermination, de persévérance, de courage sagittaire. Ça, on le voit. Ça a été une année très, très, très importante pour vous. Après, donc oui, effectivement, dans tous les cas, vous allez être bien. Très bien. Très heureux d'ici cette fin d'année, j'ai envie de dire. Très heureux. Très confiant. Il y a soit une nouvelle direction, soit la situation qui prend un nouveau tournant dans le sens positif, bien évidemment. Alors, qu'avons-nous avec ça ? On a le roi d'épée. Le 2 de denier. Et le cavalier de pentacle. OK. Ici, on a quand même un 8 d'épée. Ah, OK, d'accord. Il y a une libération qui arrive très, très vite, là. On le voit. Il y a soit une libération, soit un nouveau... Non, je vous vois jongler avec deux, les sagittaires. Je vous vois jongler avec deux, deux jobs, un job, un projet, deux projets, rajouter quelque chose à votre carte, une nouvelle prestation, quelque chose comme ça, qui vous n'avancez pas après pas dans cette situation, effectivement. Mais j'ai l'impression que vous attirez aussi. Vous voyez, ça, c'est la carte des synchronicités. C'est la loi d'attraction. Donc, j'ai l'impression que vous attirez aussi une victoire, quelque chose de nouveau. Oui, il y a quelque chose qui arrive à vous, les amis. Deux de coupe, c'est un partenariat. C'est un partenariat, c'est un accord, c'est quelque chose qui va vous reposer, vous apaiser par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, la façon dont vous vous êtes battus. Donc, ça dépend. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, par rapport à un projet aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, c'est hyper positif. Ce qui arrive à vous, je pense honnêtement que c'est une décision favorable. Vous allez retrouver un équilibre au niveau financier, au niveau professionnel aussi. Peut-être que c'est vous qui prenez la décision de jongler entre deux choses, de boulot, deux entreprises. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est hyper positif. Allez, une petite indication sur ce cadeau. Petite indication pour les sagittaires. Qu'est-ce que vous récoltez, les amis ? Ce qui vous manque, quatre de coupe. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'amour ? Est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce que c'est... Vous récoltez quelque chose qui vous manque ? Vous voyez ce que vous avez demandé ? On a encore la carte de la loi d'attraction. Ce que vous avez demandé, il y aura plusieurs choses, les amis. Là, le set de coupe, c'est qu'on a tellement de possibilités, d'opportunités qu'on décide, effectivement, qu'il y aura un choix à faire. Ce sera à vous de choisir. Il y a plein de choses qui arrivent à vous, qui vous manquent. Ça peut être dans plusieurs domaines. À vous de choisir. Mais je pense que vous allez quand même soit prendre deux opportunités ou soit jongler avec deux. Quelque chose de nouveau, est-ce que vous avez déjà maintenant ? Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Allez, les amis, on va terminer avec... Oui, non, j'avais utilisé un autre jeu avant pour les autres... Allez, celui-ci. Une petite carte pour avoir un message complémentaire pour vous, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a à vous dire en plus ? Alors, en plus, on a l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues cet hiver. Et on arrive en hiver, vers le 23 décembre, les amis. Donc, à partir de là, ce qu'on voit là, ce qui vous manque, ce que vous avez demandé, vos prières, tout ça, ça va être entendu. Donc, forcément, il y aura une récolte. Donc, super. Et moi, je dirais plus, les amis, après votre nouveau cycle. Votre nouveau cycle, c'est juste après votre anniversaire. Allez, on termine avec cet oracle. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit ? Change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une nouvelle vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, il croira, le tiendra pour vrai. Et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Les amis, oui, parce qu'en plus, là, vous allez pouvoir avoir la preuve que la loi d'attraction fonctionne. Parce que ce que vous avez demandé toute l'année et ce pourquoi vous avez fait tant d'efforts toute l'année va se matérialiser, je pense, en cette fin d'année, voire en janvier. Et vous allez comprendre que finalement, c'est vous qui créez votre réalité par la pensée. Plus vous avez une pensée positive, plus vous demandez des choses et plus vous les attirez. Mais c'est quand l'univers le décide. Voilà, c'est le moment. Sagittaire, on t'a entendu. Mais là, c'est le moment parce que c'est donnant-donnant. Tu as fait des efforts. Tu as fait un travail sur toi. Tu t'es donné à fond. Tu récoltes. Voyez, on n'a rien sans rien. C'est un peu ça. En tout cas, voilà, les Sagittaires, le message de cette fin d'année. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente fin d'année et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Bye.